Mais bref, pour nous, je t'aime, et je... Comme dirait si bien mon grand ami Patrice Lécuyer, Lara, très bien, donnez-nous, mes amis, messieurs! Lara, bonsoir. Je suis très heureux qu'il soit là ce soir. Lara, je savais que tu avais une voix, que tu as une voix exceptionnelle, mais je savais pas que t'étais aussi travaillante. Il faut vous dire une chose, c'est qu'on a une passion commune, celle des comédies musicales. Et puis là, je me cherchais quelqu'un pour faire le prochain numéro que vous allez voir. On a mis du temps là-dessus, on a travaillé fort. Lara a travaillé comme une vraie folle. Elle était en tournée le soir, le jour, elle répétait. Ça a été deux semaines comme ça d'en faire. En plus, elle était en train de préparer un nouvel album. Lara, oui, ben là, je vais te laisser la parole. Comment as-tu aimé ton expérience? C'était extraordinaire, d'autant plus que tu sais, West Side Story, c'est le premier album que j'ai reçu. Ah, c'est vrai! Vraiment, c'est... et puis quand tu m'as parlé de ça, j'ai trouvé ça génial. Puis surtout, je veux dire que le fait que t'aies pensé à moi, j'étais tellement en fenêtre. Ah non, mais t'as tellement travaillé fort. Oui, c'est vrai. J'ai tellement hâte que les gens voient ce qu'on a fait avec West Side Story. Alors, regardez. Et ce que je trouve triste, c'est que les comédies musicales, c'est pas chose courante au Québec, mais quand on se donne la peine et les possibilités, tout est possible. Alors, regardez ce qu'on a fait avec West Side Story, mettant en vedette Lara Fabian. Et René Simard. ... ... C'est parti. ... 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